Musique S'il faut que je t'ai dit de mots Au-delà de tous mes mots Moi, je te dirai Oh, je t'ai dit de parole S'il faut que je t'ai dit de parole Au-delà de ce que moi je connais Je te dirai Oh, je t'aime, je suis là S'il faut que je t'ai dit de parole Au-delà de mes mélodies Moi, je te dirai Oh, je t'aime, je suis là Nous t'aimons Seigneur Voilà pourquoi nous venons encore t'écouter ce soir Nous t'aimons Seigneur Voilà pourquoi nous disposons un temps dans notre journée Afin Seigneur de venir nous ressourcer en toi De venir trouver encore de la joie et de la paix en toi Seigneur, en ce moment que tu veux nous parler Je te prie, ô Éternel, de disposer le cœur de tout un chacun Parle-moi, parle ton Église, parle à ton peuple, Jésus Que nous puissions t'écouter Non seulement t'écouter, mais garder et mettre en pratique Ce que toi, tu nous apprendras ce soir Seigneur, que par cette parole que nous entendrons ce soir Que notre mois de mars soit béni Et qu'il soit prospère Parce que tu nous feras grâce par cette parole Parle à ton peuple Et utilise-moi Qui ne suis qu'un simple instrument Dans ta présence, ô Dieu Que l'honneur et la gloire te reviennent À toi et toi seul Celui que nous acclamons ce soir Qui nous a donné la vie Amen Chalom, bien-aimés dans le Seigneur J'espère que tout le monde va bien Tout le monde se porte bien Et je suis très contente de vous revoir en ce lieu J'aimerais remercier le pasteur Manassé Qui me permet de me présenter ici C'est vrai que ce n'était pas moi qui devais être là Mais grâce à Dieu, il sait pourquoi il fait ces choses Au début de cette année, lorsque nous avons commencé Nous remarquons que ça fait déjà deux mois Et nous allons, avec cette année Chaque mois, nous avons un thème Que nous sommes en train d'exploiter Au mois de janvier, nous avons eu le thème De la crainte de Dieu Nous avons exploité ce thème-là Et nous avons appris comment craindre Dieu Nous avons appris que la crainte de l'éternel Était le commencement de la sagesse J'aimerais m'arrêter un peu Si je vais trop vite Je vous prie de me le faire savoir Afin que je puisse un peu ralentir Donc je disais, nous avons vu la crainte de Dieu Au mois de janvier Et au mois de février, nous avons parlé du Saint-Esprit La sagesse qui est apportée par la crainte de Dieu Et après, la sagesse va nous pousser à connaître le Saint-Esprit À apprendre ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans nos vies Et le mois de mars, nous avons pour thème L'Arche de l'Alliance Ce qui est notre thème ce mois C'est ramener l'Arche de l'Alliance Dans nos cœurs à nous Alors, nous verrons aujourd'hui La consécration C'est le thème que Le Saint-Esprit m'a donné Depuis un certain moment Nous allons parler de la consécration Et nous allons parler de la consécration Dans l'histoire de Samuel C'est Samuel qui était consacré Mais nous n'allons pas voir l'histoire de Samuel Nous allons voir l'histoire de Anne Une partie de l'histoire de Anne Parce que c'est Anne qui a consacré Samuel à Dieu Alors, notre personnage principal Ça sera Anne Et nous nous baserons sur sa vie Et nous essaierons de comparer La consécration de Samuel À quelque chose de semblable dans nos vies Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel Au chapitre 9 1 Samuel, pardon Au chapitre 1er 1 Samuel, au chapitre 1er Du 9ème verset Au 21ème verset Et nous allons lire toujours le chapitre 1er Du 26ème verset Au 28ème Je lis au nom de Jésus Anne se lit au chapitre 1er Après que l'on ait mangé et bu à Silo Le sacrificateur Élie était assis sur un siège Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel Et l'amertume dans l'âme Elle pria l'Éternel et versa des pleurs Elle fit un vœu en disant Éternel des armées Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi N'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante un enfant mal Je le consacrerai à l'Éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera pas sur sa tête Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel Élie observa sa bouche Anne parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais on n'entendait pas sa voix Élie pensa qu'elle était ivre Et il lui dit Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Anne répondit Non mon Seigneur Je suis une femme qui souffre en son cœur Je n'ai bu ni vin Ni boisson enivrante Mais je rependais mon âme Devant l'Éternel Ne prends pas ta servante Pour une femme pervertie Car c'est l'excès de ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler jusqu'à présent Élie reprit la parole et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exhauste la prière Que tu lui as adressée Elle dit Que ta servante trouve grâce à tes yeux Et cette femme s'en alla Elle mangea Et son visage ne fut plus jamais le même Ils se lévèrent de bon matin Et après s'être prosternés devant l'Éternel Ils s'en retournèrent Et revinrent Dans leur maison à Rama Elkanah connut Anne sa femme Et l'Éternel se souvint d'elle Dans le cours de l'année Anne devient enceinte Et elle enfanta un fils Qu'elle nomma Samuel Car dit-elle Je l'ai demandé à l'Éternel Son mari Elkanah monta ensuite Avec toute sa maison Pour offrir à l'Éternel Le sacrifice annuel Et pour accomplir son vœu Passons au verset 26 Anne dit Mon Seigneur pardon Aussi vrai que ton âme vit Mon Seigneur Je suis cette femme Qui me tenait ici Près de toi Pour prier l'Éternel C'était pour cet enfant que je priais Et l'Éternel a exaucé la prière Que je lui adressais Aussi je veux le prêter à l'Éternel Et il sera toute sa vie Prêté à l'Éternel Et il se prosternère Là devant l'Éternel Parole du Seigneur Nous avons vu l'histoire de Anne Anne était une femme Qui était affligée Par sa Je peux dire sa co-épouse Je ne peux pas dire sa rivale Sa co-épouse Qui était Pénina Parce que Pénina avait des enfants Mais Anne n'en avait pas Parce que l'Éternel l'avait rendue stérile Peut-être que c'était pour manifester sa gloire Ça je n'ai pas fait de recherche dessus Je ne veux pas trop parler par rapport à ça Alors elle était affligée Et elle a crié vers l'Éternel Elle a reconnu que l'Éternel était son seul secours Elle a reconnu que l'Éternel était le seul Qui aurait pu lui donner ce qu'elle voulait Le seul qui aurait pu enlever son opprobre Elle a crié à l'Éternel Elle est allée vers l'Éternel Et l'Éternel s'est souvenu d'elle Après que l'Éternel se soit souvenu d'elle Elle a eu un enfant Qu'elle a eu à consacrer à Dieu Qui était Samuel Alors où est-ce que je veux en venir Et pourquoi je dis que nous allons Essayer de comparer le vœu que Anne avait fait A quelque chose dans notre vie à nous Nous aussi Tous tels que nous sommes en ce lieu Nous avons fait un vœu à l'Éternel Ce vœu nous l'avons fait le jour où nous avons rencontré Christ Ce vœu nous l'avons fait le jour où nous avons donné notre vie à Christ Où nous avons reconnu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur Et surtout Dieu comme notre Père Nous avons fait ce vœu là Et nous n'avons pas consacré un fils Contrairement à Anne Nous avons consacré notre propre vie Nous avons pris notre vie Nous avons pris tout ce que nous avions Peu importe l'âge qu'on avait On a décidé de prendre cela Et de le consacrer à l'Éternel On a consacré à l'Éternel notre temps On a consacré à l'Éternel notre vie Et si on regarde dans l'histoire de Anne Nous allons remarquer Que Anne n'avait pas reculé Lorsqu'il s'agissait de son vœu Pour Anne, ça avait pris quand même un certain moment Le temps qu'elle conçoive Le temps qu'elle porte sa grossesse Et le temps qu'elle mène sa grossesse à terme Cela avait fait un certain moment Mais pour nous, c'était, je peux dire, immédiat Dès que nous avons accepté Christ dans notre vie Le Seigneur nous a donné une nouvelle vie Et une nouvelle identité Parce que c'est ce que nous n'avions pas C'est ce qui manquait à nous Notre Pénina, à ce moment-là Lorsque nous étions dans le monde C'était le diable Le diable se jouait de nous Le diable ne cessait pas De corrompre nos vies De détruire nos vies Nous avons crié à l'éternel Nous lui avons donné nos vies Afin de recevoir une vie nouvelle Et de nous débarrasser de notre vieil homme Qui était en train de pourrir notre chair Et qui allait nous emmener à la mort C'est l'opprobre que l'éternel a enlevé de nos vies Alors, vu que nous avons demandé à Dieu De retirer notre propre Comme Anne, nous avons fait un vœu à l'éternel Nous ne devons pas reculer Anne n'a pas reculé Anne n'a pas attendu Dès que son fils est né Elle a demandé à son mari D'attendre juste le sevrage Afin de déposer son fils Auprès du sacrificateur Et c'est ce qui a été fait Mais nous remarquons que dans nos vies à nous Peut-être qu'après un moment Même si chez nous c'est immédiat Tu donnes ta vie à Jésus Il te donne une nouvelle identité Une nouvelle vie Il te change de cœur Parfois, une semaine après Deux semaines après Après un certain moment Nous venons et nous récupérons nos vies Nous venons et nous récupérons Ceux qui étaient Ceux que nous avons déjà consacrés à l'éternel Ceux que nous avons déjà donnés à l'éternel Alors que ce n'est pas Ce n'est pas trop ça Ça c'est rompre une promesse Rompre une parole Rompre un vœu Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça Anne n'a pas attendu Que Samuel ait trois ans Pour venir le récupérer Anne n'a pas attendu Que Samuel ait six ans Pour venir le récupérer Je ne sais pas s'il y en a dans la Bible Où Anne a hésité un seul moment Et est venue récupérer Son fils Samuel Qu'elle avait déjà dédié à l'éternel Je ne le pense pas Je pense que nous devrions tous Suivre l'exemple de Anne Et donner nos vies à Dieu Comme des sacrifices vivants Donner nos vies à Christ Comme des sacrifices vivants Et vivre pour lui Durant toute notre vie J'aimerais dire que La consécration à Dieu Ce n'est pas fait Pour les diacres Ce n'est pas fait pour les serviteurs Qui se lèvent ici à la chair C'est fait pour chaque personne Peu importe Qu'on vienne de naître de nouveau Où qu'on ait 20 ans de ministère 20 ans de vie spirituelle La vie de consécration Est pour tout un chacun d'entre nous Nous ne devons pas reculer Dans le vœu Que nous avons fait à l'éternel Lorsque nous reculons Dans le vœu Que nous avons fait à l'éternel Nous vivons désormais Sous la malédiction Le Saint-Esprit n'est plus avec nous Le Saint-Esprit Est complètement loin de nous Dans ce mois Nous parlons de l'arche Que nous devons emmener dans notre cœur Emmener l'arche dans son cœur C'est aussi avoir une vie de consécration Je pense que le temple Dans lequel l'arche était Était un endroit sacré De la même façon que Lorsque nous emmenons l'arche Dans notre cœur Notre corps et notre cœur Doivent être des endroits Sacrés et consacrés A l'éternel Et à l'éternel seul A l'éternel seul Pas au plaisir de la chair Lorsque nous venons à Dieu Nous devons oublier Tout ce que nous avons laissé derrière nous Et nous devons regarder Comme de la boue Tout ce que nous avons laissé derrière nous Là je vais dire plus Pour les jeunes Lorsque tu as accepté De servir Christ Lorsque tu es venu En ce lieu Que tu te mettes sur cette chaise là Ou que tu te lèves ici Que tu joues d'un instrument Peu importe ce que tu fais Tu as accepté De donner ta vie à Christ Tu as accepté De ne plus jamais reculer Dans le vœu Que tu avais fait A l'éternel Ton Dieu Alors Vis une vie de sanctification Garde ton cœur Plus que toute autre chose Parce que c'est là Que l'éternel vit C'est là que l'éternel Vis et agit Le Saint-Esprit est en toi Tu ne veux pas la tristé Garde-le Oublie ta jeunesse Et vis une nouvelle jeunesse En Christ Parce que ce que la jeunesse Du monde Nous montre Ce n'est pas toujours Ce qu'il y a de mieux pour nous Ça nous emmène vers la mort Ça nous emmène vers la perdition Alors j'aimerais nous exhorter Tous Que nous puissions garder nos cœurs Que nous puissions être fidèles Au vœu que nous avons fait à l'éternel Que nous puissions garder cette arche Et l'entretenir L'arche c'était Un coffre d'or Imagine ce coffre d'or Qui est dans ton cœur Que l'éternel a placé dans ton cœur L'éternel qui est grand Qui a créé les cieux Et la terre Qui vient vivre dans ton cœur Ta vie doit être une vie exemplaire Tu dois être réellement La lumière du monde Nous devons être réellement Celui ou celle Que l'éternel a placé Au milieu de l'obscurité Afin de montrer la lumière Nous ne devons pas reculer Dans notre vœu Nous ne devons pas regarder Encore comme des gains Ou une richesse Ce que nous avons abandonné On a abandonné peut-être On a arrêté peut-être de voler On ne doit pas revenir dans le vol Lorsqu'une fois que nous sommes à Christ C'est impossible Nous ne devons pas le faire Nous ne devons pas le faire C'est une trahison C'est une trahison Envers le vœu Que nous avons fait A notre Dieu Envers le vœu Que nous avons fait A l'éternel Anne a accepté Je peux dire Perdre son fils Parce qu'elle avait tellement besoin De ce fils Que cette opprobre lui soit retirée Lui soit ôtée Qu'elle a crié à l'éternel Et elle a fait un vœu à l'éternel Éternel Si tu me donnes un enfant mal Je te le consacrerai Et il sera à toi pour toujours Le rasoir ne passera jamais sur sa tête Et c'est ce que l'éternel a fait L'éternel a accompli sa promesse De même dans notre vie L'éternel a accompli sa promesse L'éternel ne nous a pas laissé Je l'ai dit C'est instantané L'éternel Je ne pense pas Qu'il attend notre baptême Afin de nous donner Une nouvelle vie Mais dès que nous venons à lui Dès que nous venons à lui Dès que nous nous montrons Que nous avons besoin de lui Il vient en nous Il vient siéger dans nos cœurs Sans même attendre le baptême Ça c'est ce que moi je pense C'est ma conviction Il n'attend pas cela Il vient vivre dans le cœur De tout un chacun Alors nous devons Être des personnes Entièrement consacrées à Christ Entièrement consacrées à l'éternel Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes Ce n'est pas parce qu'il y a Le mal Ou les gens qui nous font du mal Autour de nous Que nous devons retirer le vœu Que nous avons fait à l'éternel Nous devons rester fidèles à l'éternel Quoi qu'il arrive Je ne dis pas que ça sera facile Mais l'éternel nous a donné une aide L'éternel nous a donné un secours L'éternel nous a donné Un paraclet Un consolateur Vers qui nous tourner Lorsque cela devient trop difficile Et il nous promet même Que nous ne serons jamais tentés Au-delà de nos forces Et si cela arrive Le Saint-Esprit sera là Pour nous protéger Pour nous garder de la tentation Qui viendra vers nous Nous n'avons rien à craindre Lorsque nous sommes en Christ Nous n'avons rien à craindre Nous n'avons pas à craindre Le manque d'aujourd'hui Nous n'avons pas à craindre Tout ce qui peut venir Le mal que les autres nous font Nous n'avons pas à craindre cela Nous devons avoir le visage Et les yeux fixés vers le Seigneur Parce qu'il a fait la promesse Et il est fidèle D'ailleurs c'est nous qui sommes infidèles Parce que l'éternel a accompli sa promesse Instantanément Dès que nous sommes entrés en lui Il a retiré notre vieil homme Il nous a donné une nouvelle vie Il nous a permis de marcher en nouveauté de vie Nous portons des fruits dignes de la répentance Nous devons vivre pour le Saint-Esprit Nous devons marcher comme des êtres renouvelés Nous devons marcher comme des êtres Qui sont entièrement faits pour Christ S'il y avait des choses en nous Qui n'honoraient pas Christ Je vous exhorte aujourd'hui encore Je vous exhorte aujourd'hui encore à nous repentir Et à redonner encore notre vie à Christ Il y a dans la Bible Un passage où Anne est venue rappeler Le verset 26 et 27 Anne dit Mon Seigneur pardon Aussi vrai que ton âme vit Mon Seigneur Je suis cette femme Qui me tenait ici Près de toi Pour prier l'éternel C'était pour cet enfant que je priais Et l'éternel a exaucé la prière Que je lui ai adressée Nous devons aussi Avoir l'habitude De rappeler à Dieu Qu'il a exaucé notre prière Lorsque nous avons demandé Qu'il puisse nous donner une nouvelle vie Il est vrai que ça n'a pas toujours été facile Et tout n'a pas toujours été carré Nous avons aussi eu à nous égarer A aller loin de Dieu Mais nous devons avoir Comme Anne Ce réflexe là De rappeler à Dieu Seigneur pardonne-moi Je sais que j'ai mal agi Je sais que ce que j'ai fait N'était pas digne de toi Digne de ce que je suis devenu en toi Digne de la nouvelle créature que je suis Mais je te prie au Dieu Souviens-toi du vœu que j'ai fait J'aimerais le refaire au éternel Tu prie Et tu demandes à l'éternel Dieu De se rappeler De se rappeler que C'est pour la nouvelle vie Que tu étais venu vers lui Que c'est pour la nouvelle vie Qu'il t'a donné Que tu étais venu vers lui Et si tu t'étais égaré Si tu avais reculé Si tu étais rétrograde Reviens vers l'éternel Reviens vers l'éternel En prononçant ces paroles Peut-être qu'Anne avait dit Ou d'autres paroles Que l'éternel va mettre dans ton cœur Reviens vers l'éternel Et sois fidèle à ton vœu Je l'ai dit là La consécration n'est pas réservée Aux pasteurs ou aux diacres de l'église La consécration n'est pas réservée A ceux qui ont un an ou vingt ans de ministère La vie spirituelle A toutes ces étapes Et du moment où nous avons eu à connaître le Christ Jusqu'à notre mort Nous devons vivre pour le Saint-Esprit Car c'est un vœu et une promesse à l'éternel Qui ne doit pas être trahi Qui ne doit pas être rompu C'est un pacte Avec l'éternel Lorsque tu rends ton pacte Avec l'éternel L'éternel ne te reconnait plus C'est pourquoi plusieurs Peut-être au début de leur foi Ont bien commencé La personne vient Elle sert le Seigneur Tout se passe bien dans sa vie Après un moment Elle faiblit Elle abandonne Et peut-être Au moment où elle rencontrera le Seigneur Le Seigneur lui dira Je ne te connais pas Certes Elle avait bien commencé Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout Je nous exhorte à savoir Aller jusqu'au bout Fortifions-nous Ce n'est pas facile Je le dis ici Ce n'est pas facile Moi qui suis en train de vous parler Peut-être que j'en souffre énormément Peut-être que Tous tels que nous sommes Nous en souffrons énormément Nous avons abandonné tellement de choses Parfois nous pleurons Mais l'éternel est là C'est un soutien C'est un pilier Sur lequel nous devons nous appuyer C'est lui qui a fait la promesse Il nous a donné une nouvelle vie Tiens-toi seulement à la promesse Que l'éternel t'a donnée Tiens-toi seulement à la promesse Que Dieu t'a donnée Qu'il te soutiendra Qu'il marchera avec toi Je ne sais pas quelle est l'alliance Que toi tu as passé avec Dieu Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit Mais je t'exhorte aujourd'hui Je nous exhorte aujourd'hui A garder encore cette arche-là dans nos cœurs A garder cette arche-là dans nos cœurs Que rien ne vienne toucher à l'arche Que rien ne vienne souiller l'arche Oui, nous sommes des corps et des temples de l'éternel Qui ne doivent pas être souillés Qui ne doivent pas être salis Qui ne doivent pas porter en eux de médisance Qui ne doivent pas porter en eux de convoitise Qui ne doivent pas porter en eux de jalousie Nous devons porter en nous l'amour La paix, la joie Et le fruit de l'esprit Dans son ensemble Nous devons porter en nous le fruit de l'esprit Dans son ensemble Marcher dans une consécration parfaite Non seulement en nous-mêmes Mais aussi dans nos fréquentations Autour de nous Il peut y avoir des personnes Qui ne sont pas consacrées Mais qui sont quand même là Nous devons faire en sorte que ces personnes-là Si nous voyons que ces personnes-là nous aident Et nous tirent vers le haut Nous devons les garder Et les aider aussi A avoir le même niveau de consécration que nous Ou peut-être à s'approcher de Dieu Si ces personnes-là nous tirent vers le bas Étant donné que nos corps sont des temples de l'éternel Des temples de Dieu Nous devons tout faire Afin de nous éloigner de ces personnes-là Qui peuvent nous tirer vers le bas Ne te dis pas que je suis pasteur Ne te dis pas que je suis diacre Ne te dis pas que je suis prophétesse L'orange pourrie peut te détruire toi aussi Qui est une orange saine Le fruit pourri peut te détruire toi aussi Qui est un fruit sain Tu gardes l'arche en toi Tu ne peux pas avoir des personnes impures autour de toi Qui viendront toucher ton arche Quand je dis toucher ton arche Je veux dire toucher ton coeur Qui viendront faire saigner ton coeur Et attrister le Saint Esprit Je donne l'exemple d'une femme Ou d'un homme consacré à l'éternel Qui rencontre un païen ou une païenne Ils vont être en relation amoureuse Et peut-être le païen ou la païenne Va faire des choses qui vont attrister ton coeur Qui vont t'attrister toi Automatiquement tu seras attristé Et affligé par ce que le païen t'a fait Et cela va attrister le Saint Esprit Parce que peut-être que tu n'arriveras plus à prier Ça va altérer ta vie de prière Je nous prie de garder en nous la conscience Que nous sommes des enfants de Dieu Que nous devons vivre en tant que tels Que nous devons marcher en tant que tels Un enfant de Dieu doit porter en lui Un esprit de sacrifice d'abord pour lui-même Et un esprit de sacrifice aussi pour les autres Il doit avoir en lui l'esprit de sacrifice Se sacrifier à n'importe quel moment Ce n'est pas pour rien que les églises mettent des programmes de semaine Comme dans cette église nous mettons des programmes de semaine Nous venons mercredi, nous venons vendredi Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire C'est un esprit de sacrifice que nous avons C'est un esprit de sacrifice qui nous pousse à servir Dieu Qui nous pousse à passer du temps dans la présence de Dieu Parce que nous savons que c'est dans la présence de Dieu Que nous sommes régénérés Car nous savons que c'est dans la présence de Dieu Que nous avons des nouvelles choses que seul Dieu donne Et que nous devons nous rencontrer Entre frères et sœurs Afin que l'esprit de Dieu descende Et que nous puissions rencontrer Dieu ensemble Parce que lorsque nous nous réunissons L'éternel descend, l'éternel déverse sa gloire Vivons une vie de sanctification Vivons une vie de consécration Vivons une vie d'abondance totale à Dieu Lorsque ça devient trop difficile Remets-toi entre les mains du Seigneur Lorsque ça devient trop difficile pour toi De porter la charge peut-être du ministère que tu as Dépose entre les mains du Seigneur Il dit Tous ceux qui êtes fatigués et chargés Vous qui êtes fatigués et chargés Venez à moi Je vous donnerai du repos Le repos dont tu as besoin se trouve en Christ La vie chrétienne n'est pas toujours rose La vie chrétienne n'est pas peut-être une vie légère Mais elle devient légère lorsque tu prends conscience Que l'éternel est un pilier L'éternel est celui en qui tu peux déposer le fardeau lourd que tu as En tant que pasteur tu as peut-être des brebis à gérer Tu as peut-être des personnes, des fidèles à gérer, à encadrer Ça peut être lourd pour toi Mais lorsque ça devient très lourd et extrêmement lourd Pas seulement pasteur mais aussi encadreur, responsable de département Tu as des âmes à gérer, des esprits à gérer Des personnes qui peuvent peut-être te compliquer Mais lorsque ça devient trop lourd pour toi Lorsque ça pèse sur tes épaules Remets-toi entre les mains du Seigneur Dis-lui Seigneur, je suis venu à toi Afin que tu me donnes une nouvelle vie Afin que tu me donnes une vie digne de toi Seigneur, j'aimerais te dire Vu que je suis consacrée à toi Je n'arrive plus à porter tel ou tel fardeau J'aimerais que tu m'aides J'aimerais que tu me décharges J'aimerais que telle ou telle personne remarque Que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon, n'est pas bien Et que tu m'aides à parler au cœur de cette personne La telle que toi tu veux Et non telle que moi je veux Parce qu'il y a des situations dans nos vies Qui peuvent nous dépasser, nous surpasser Et peut-être lorsque nous sommes encadreurs Lorsque nous sommes devant les gens Lorsque nous dirigeons des personnes Ça peut être beaucoup trop difficile Nous pouvons être aptes à sortir des paroles crues Des paroles difficiles Des paroles qui peuvent heurter et faire mal Mais lorsque nous demandons l'aide de Dieu Le Saint-Esprit en nous Va contrôler notre bouche Va contrôler notre langage Et notre cœur Afin que nous puissions donner Et prêter des jugements avec amour Avec compassion Afin de ne pas blesser celui qui nous écoute Ou celui qui met sa confiance en nous Nous devons avoir une vie saine Une vie de consécration Une vie qui pourra emmener Je souhaiterais Et ce serait extraordinaire Si nous tous Nous arrivions à Dans nos familles Apporter une paix Que l'on dise Que cette personne Depuis un certain moment Lorsqu'elle arrive dans ma maison Lorsqu'elle vient Lorsqu'elle ouvre sa bouche pour parler C'est une personne remplie de paix C'est une personne Qui apporte la paix C'est une personne qui même Lorsque tout va mal Lorsqu'elle vient Les choses changent Tu portes la nature de Dieu en toi Tu es complètement capable de le faire Tu es entièrement capable de le faire Le Seigneur je le pense Remplit certains bébés Certains nouveaux-nés De son amour Et de son esprit comme ça A tel point qu'il y a des gens Qui pouvaient être en colère toute la journée Une maman qui peut être en colère toute la journée Un papa qui a été déçu au travail Ou dans ces chemins qu'il avait la journée Il arrive à la maison Dès qu'il voit son enfant Son coeur est rempli de joie Et son coeur est rempli de paix C'est l'esprit de Dieu Parce que l'enfant est une bénédiction Accepte aussi d'être une bénédiction pour tes frères Accepte aussi d'être une bénédiction pour tes soeurs Vu que tu es une personne consacrée Qui porte Christ en elle Christ a été une personne remplie d'amour Christ est jusqu'aujourd'hui une personne remplie d'amour Une personne qui ne porte pas de rancœur en elle Nous devons aussi être comme Christ Nous devons être comme Christ Parce que nous le disons pratiquement tous les jours Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Mais est-ce que ce Christ vit en toi Lorsque tu es en train de voler Est-ce que ce Christ vit en toi Lorsque tu es en train de privilégier tes propres intérêts Avant les intérêts du Seigneur Est-ce que ce Christ vit en toi Lorsque tu as décidé de faire une action dans une église Mais tu te retires Juste parce que tes intérêts sont menacés Est-ce que ce Christ vit en toi Prenons conscience que ce n'est pas un vœu anodin que nous avons fait C'est un vœu réel, c'est un vœu concret L'éternel est dans les cieux Si tu fais un vœu à l'éternel Prends soin, prends soin de tenir ce vœu De tenir cette promesse Ne la trahis pas parce que l'éternel est dans les cieux Il est tout puissant Il peut tout sur cette terre Il peut tout sur cette terre S'il te garde en vie C'est parce qu'il est amour Si à un certain moment de ta vie Tu as eu à perdre la foi Tu as eu à reculer dans le vœu que tu avais fait à l'éternel Reviens vers lui Reviens vers lui Et crie comme Anne, mon Seigneur Pardon Je suis venu à toi Afin que tu me donnes ce Fils Et je suis encore là Pour te rappeler Que c'est ce Fils Que tu m'as donné Ce Fils que tu m'as donné Je viens te le donner Encore Parce qu'il me vient de toi Il me vient de toi Que Dieu vous bénisse J'aimerais Après cette petite exhortation J'aimerais que nous puissions prendre quelques temps dans la prière Je ne pense pas que nous allons prendre énormément de temps Je nous exhorte à nous lever Et à parler à Dieu A prier Rappelle-toi De lorsque tu es venu à Christ Rappelle-toi Du vœu que tu avais fait à l'éternel D'être toujours à lui Seigneur Je te prends Aujourd'hui Comme mon Seigneur Comme mon sauveur Seigneur Et sauveur de ma vie Oui Aujourd'hui peut-être Tu le considères juste comme un sauveur Parce qu'il t'a sauvé du mal Il t'a sauvé du péché Il t'a sauvé de la mort Qui t'attendait Mais est-ce que tu le prends réellement comme un Seigneur Est-ce que tu le prends réellement comme un Seigneur A qui tu as consacré ta vie A qui tu as consacré ton cœur A qui tu as consacré ton corps Rappelle-toi Que c'est ton Seigneur Rappelle-toi Que tu es là pour obéir à sa voix Rappelle-toi Rappelle-toi de ton vœu Rappelle-toi que tu devais rester fermement attaché à lui Rappelle-toi que tu n'étais pas censé reculer Si tu as reculé Si tu as reculé Reviens vers l'éternel Avec comme prière inspirée La prière que Anne avait faite Et avait rappelé au sacrificateur Que c'était à cause de cet enfant qu'elle était venue Rappelle-toi Et prie ton Dieu Éternel Dieu des armées Nous te disons merci Merci de nous aimer autant Merci pour ta paix dans nos cœurs Merci au éternel Parce que tu as Connu par le Seigneur A mon frère, à ma sœur Et à moi-même aussi Seigneur Que je devais porter une vie De consécration Que je devais mener une vie de consécration Tous les jours de ma vie Seigneur, je viens à toi Parce que je reconnais Qu'à un certain moment de ma vie Peut-être pas une fois Peut-être pas trois fois Et plusieurs fois j'ai rempu mon vœu Plusieurs fois j'ai rempu ma promesse Je reviens à toi Tu m'as donné cette vie immédiatement Après que je me sois donnée à toi Seigneur, je te prie Oh Dieu Toi qui connais ma vie entière Je te rappelle Seigneur Que tu m'as donné cette vie Et je te rappelle encore Seigneur Que je n'étais pas censée trahir Seigneur cet engagement Que j'avais pris Seigneur Auprès de toi Oh Père éternel Je viens encore te redonner cette vie Je viens encore me reconsacrer à toi Je viens encore donner ce cœur Qui a été changé à toi Seigneur Seigneur Prends le contrôle de ma vie Dirige ma vie Dirige mes pensées Dirige Seigneur Jésus Chaque instant de ma vie Chaque moment de ma vie Seigneur Que je puisse savoir que je suis à toi Que je puisse savoir que je suis un être créé Pour Dieu Et par Dieu Éternel Viens vivre en moi Reprends ta place de choix Viens reprendre ce trône Qui est à toi Dans ma vie Lorsque ma bouche sera prête A prononcer des paroles de malédiction Seigneur Que je te change en paroles de bénédiction Parce que je suis là Pour bénir Et non pour maudire Je suis un être lumineux Parce que toi Tu m'as transformé Tu m'as ramené De l'obscurité Vers la lumière Ô Éternel Dieu Tout-Puissant Seigneur Tu connais mon cœur Tu connais Seigneur Jésus Tout le moment Où j'ai à faillir Seigneur Jésus C'est toi qui es capable De me contrôler C'est toi qui es capable De me diriger C'est toi qui es capable De diriger ma vie Je t'en supplie Dirige ma vie Bien-aimé Tu vas demander au Saint-Esprit De diriger ta vie Bien-aimé Tu vas demander au Saint-Esprit De diriger tes paroles De diriger chacun de tes pas A partir d'aujourd'hui Jusqu'à ce que tu arriveras Au bout Jusqu'à la fin de tes jours Que tu ne puisses pas reculer Mais que tu puisses avoir Le regard fixé vers le Seigneur Ô Saint-Esprit de Dieu Esprit de vérité Esprit de paix Aide-moi à marcher dans la vérité Aide-moi à marcher dans la vérité Que ma bouche ne dise que la vérité Que là où mes pieds iront Que ce soit un chemin de vérité Que je suive au Dieu Seigneur Etant porteuse de ton ancien Etant porteuse Seigneur Jésus De ta force Seigneur je te prie Aide-moi à marcher selon toi Pas selon les hommes Seigneur Mais selon toi Pas selon ce que les hommes M'infligeront comme peine Mais selon toi Seigneur Lorsque les hommes me feront mal Aide-moi à voir ton amour Aide-moi à voir Seigneur Que tu apportes toujours la paix A ceux qui te confient en toi Aide-moi Seigneur A marcher selon toi Seigneur aide-moi à porter le fruit Digne de repentance Aide-moi à ne pas reculer D'aujourd'hui jusqu'à ce que je quitterai cette terre Ou jusqu'à ce que tu reviendras dans ta gloire Si tu me fais grâce De voir ce jour Seigneur Que je marche selon toi Que je marche sur tes pas Sur les pas du Christ Qui était humble Qui n'a pas regardé roi qu'il était Mais qui a porté la croix Et le corps humain Comme tous Éternel Nous voulons marcher selon toi Nous voulons marcher selon toi Aide cette église à marcher selon toi Aide-nous à être persévérants Aide-nous à garder l'arche dans nos... Aide-nous à savoir que nous sommes ton temple Ô Éternel Dieu Tout-Puissant Aide-nous à savoir que nous sommes là Parce que toi tu l'as voulu Aide-nous à savoir que nous sommes la bénédiction d'un frère et d'une sœur Et que nous ne devons pas faiblir dans cette marche Que nous avons décidé de prendre Ô Éternel Dieu Tout-Puissant Marche avec nous Ô Père Éternel Sanctifie notre chemin Sanctifie nos vies Ô Père Éternel Afin que nous puissions te flair Afin que nous puissions toujours rester Ferme en toi Et que nous puissions garder l'arche dans nos cœurs Que nous soyons aussi dignes de porter l'arche Parce que, oh oui Tu nous as rendu dignes Lorsque tu nous as acceptés Ô Père Éternel Tu nous as rendu dignes Tu nous as rendu dignes Laisse que nos vies N'est-ce qu'on est tellement dignes de porter l'arche Et de vivre selon toi Ô Père Éternel Toi le Dieu Et le Dieu de toi Bien aimé Tu vas prier pour cette église Et tu vas la recommander entre les mains de Dieu C'est le temple du Seigneur Certes, ce n'est pas ici que l'arche repose Mais c'est ici que nous venons nous rencontrer Afin de nous ressourcer De recevoir encore l'anxion de Dieu De recevoir encore la joie de Dieu Et la vie de Dieu Pour supporter cette vie sur cette terre Nous allons prier pour cette église Que nous ne puissions pas faiblir Qu'aucun membre ne puisse faiblir Dans l'oeuvre qu'il avait pour Dieu Tu vas prier aussi pour ton prochain Pour la personne que tu veux Que cette personne reste fidèle à Dieu Que cette personne reste attachée à Dieu Et persévère toujours dans la foi Éternel Dieu Je viens encore abandonner cette église Entre tes sentiments Tu connais nos difficultés Tu connais Seigneur tout ce qui nous dépasse Seigneur nous venons de chanter Que tu es plus grand que ce que nous comprenons Seigneur Nous voulons Seigneur le vivre Sois plus grand que ce que nous ne comprenons pas Sois plus grand que ce que nous comprenons Viens Seigneur au secours de cette église Viens nous aider à marcher dans ta sainteté Viens nous aider à marcher selon que toi tu le veux Viens nous aider à marcher selon ta volonté Au Père éternel Que nous puissions prononcer les paroles que toi tu veux Que nous puissions entendre ce que toi tu veux Et que nous puissions porter dans nos cœurs ce que toi tu veux Nous voulons nourrir en nous des pensées d'amour Nous voulons nourrir en nous des pensées de sacrifice Des pensées de pensées de repentance Des pensées qui nous emmèneront toujours à rester fidèles à toi Nous ne voulons pas penser au lendemain Et nous inquiéter pour le lendemain Parce que toi Seigneur Jésus tu as déjà tout prévu Tu as déjà tout prévu Aide-nous Seigneur à avoir le vis de regard fixé vers toi Aide-nous oh Dieu à ne pas nous inquiéter pour ce que nous ne connaissons pas Parce que tu es plus grand Tu es plus grand Et toi qui prends soin des oiseaux Toi qui prends soin des fleurs Toi qui prends soin des animaux Tu prendras soin de nous Au Père éternel Que la gloire L'honneur La magnificence te reviennent Toi qui es notre Dieu Père Merci pour ce moment Que nous avons eu à passer dans ta présence Merci Seigneur Parce que par cette exhortation tu nous as parlé Par cette exhortation Seigneur Tu as remis le coeur d'une personne Qui était peut-être défaillante en place Et tu l'as ramené Seigneur Jésus Avoir encore le regard fixé vers toi Parce que toi tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi Éternel Laisse que cette parole que nous avons entendue ce soir Demeure dans nos coeurs Demeure en nous Que nous puissions marcher avec cette parole Que nous puissions marcher dans une vie de consécration Comme Anne n'avait pas reculé pour venir récupérer son fils Que nous ne puissions pas reculer pour récupérer nos vies Et nous conduire vers la perdition Seigneur aide-nous à rester ferme en toi Aide-nous à garder l'arche Et à honorer cette arche Honorer cette arche Par une vie d'adoration parfaite Par une vie d'adoration à chaque moment de notre vie Par une vie d'adoration Même lorsque nous sommes dans notre sommeil Par une vie d'adoration Même lorsque nous sommes dans des endroits Que personne ne connait Ou personne ne nous voit Ou personne ne sait Que nous puissions garder cette vie d'adoration Parce que toi tu sais tout Et parce que toi tu vois tout Et aussi parce que nous porterons l'amour de Dieu dans notre coeur Que nous puissions t'aimer plus que notre propre chair Que nous puissions t'aimer plus que tout ce que nous avons sur cette terre Que nous puissions t'aimer Que l'honneur et la gloire te reviennent Toi qui es le maître de nos vies Toi qui es le Seigneur des seigneurs Toi qui as su permettre A ce que ceux que toi tu avais choisis Entendent cette parole Que toi tu as fait sortir ce soir Ô éternel Béni soit ton nom Merci éternel Acclamons le Seigneur